Pioché, pioché. Papa, nous sommes en août 1998. Peux-tu me raconter ton histoire de déportation ? Oui. Alors, je suis Crochu Jacques, né le 25 décembre 1923, déporté résistant, Auschwitz, tatoué numéro 185 358, Buchenwald 53 370. Alors, avant la guerre, tout jeune, quelle formation ? Oui, alors j'ai été à l'école communale d'Aigrande. À cette époque-là, on avait des instituteurs qui nous appreignaient déjà la République. Vraiment laïcs. On a appris beaucoup le 14 juillet 1789. La commune, la république de 1875. Donc, nous étions déjà républicains. On faisait la différence entre la république et l'impérialisme. Les rois ou les empereurs. On connaissait déjà un peu beaucoup par les instituteurs. En plus, mon papa a été grand avalide de la guerre de 14-18. Grand blessé. Et il nous avait déjà raconté l'histoire avec l'Allemagne. Ce qui faisait que, dès l'âge de 10-12 ans, j'étais déjà vraiment républicain. J'avais déjà fait la différence entre une république et le fascisme. Et ensuite, papa, quelle activité que tu faisais ? Oui, alors, dès l'âge de 12 ans, disons que j'étais déjà imprégné de la résistance. Et quand les Allemands sont arrivés en France en 1940, j'étais déjà vraiment pour la république et pour la résistance. Je n'avais pas besoin de contacter. J'étais vraiment, quand j'ai vu les premiers Allemands sur la place d'un grand, c'est déjà quelque chose que je ne pouvais pas admettre. Et j'avais 16 ans à ce moment-là. Et je n'ai pas eu besoin qu'on me vienne me demander de la résistance. J'ai déjà fait mon premier hack en 1940, 41, janvier 41. En face, chez nous, il y avait un château où les troupes allemandes et le quartier général allemand avaient disposé des lignes téléphoniques. Et c'est là, mon premier hack, j'ai été, avec mon cousin Jean Bazel, saboter en pleine nuit cette ligne téléphonique. Je sais qu'à l'époque, tous ceux qui étaient pris à faire ça étaient déjà fusillés. Et ça a été mon premier hack de résistance. Et au moins, en 41, un camarade de l'école d'un grand, qui était de mon âge, on s'est trouvé sur la... Un grand et il m'a demandé si je pouvais pas... si je voulais rentrer dans un groupe de résistance des jeunesses communistes. J'ai tout de suite accepté. Et c'était là que j'ai rentré vraiment et il m'a demandé d'essayer de rejoindre, d'accepter, de voir avec tous les copains d'un grand, ceux qui pouvaient participer à cette... Et c'est là que j'ai commencé à voir mes camarades, mes meilleurs camarades, Denis Paul, Doury Daniel, Claude Denis, Guy Bertelot, Jean Bazel. Enfin, tout... on faisait ça par groupe 2-3, mais on arrivait quand même à se connaître tous. Et à cette époque-là, il y avait l'équipe de football, presque toute l'équipe de football était rentrée dans la résistance. Sur 11 joueurs, on était 9 résistants faisant partie de ce groupe. Et les premiers hacks commençèrent en 1942. Alors je peux dire déjà les premiers hacks qu'on a faits en expliquant tout... Par exemple, pour le 20 septembre 1942, on avait su les ordres de procéder à des distributions de tracts appelant les jeunes à la résistance et tous ceux qui voulaient contrarier les Allemands. Ça a été un grand jour, c'était la victoire de Van Mif pour honorer de cette époque-là, la République. Et on a continué tout le temps à... Après, pendant ces années de 1942, à peu près 2-3 fois par semaine, on allait distribuer les tracts le soir, toute la nuit, malgré les couvre-feux et tout ça. Mais, je t'interromps, ton papa, il réagissait comment à cette époque-là ? Eh bien, mon papa réagissait qu'il était forcément anti-Allemand, anti-pétiniste et tout ça. Mais jamais j'ai parlé à mon papa de tout ça. Est-ce qu'il l'a su ? Il l'ignorait. Je sortais tous les soirs, mais enfin, à cette époque-là, j'avais 18 ans, 17, 18 ans, 19, et je n'y disais rien du tout. Je faisais ça, clandestinement. Et mon papa avait une tuilerie ? À ce moment-là, le grand-père travaillait, il avait monté une tuilerie, enfin, organisée, et je travaillais à la tuilerie avec mes parents. Alors, ensuite, après la résistance, là, ton arrestation, comment s'est déroulée ton arrestation ? Oui. Le jour, la date de ton arrestation ? Alors, après la... Enfin, il faudrait peut-être que je raconte quand même toutes les machins. Le 14 juillet 1943, avec les copains, on a... Il y avait un drapeau allemand qui était hissé sur la place d'un grand au-dessus d'un mât. On avait décidé, dans la nuit du 14 juillet, de déposer ce dépôt allemand et de mettre le drapeau français à la place. Ce qu'on a fait, on a fleuri aussi le monument aux morts. Et ensuite, on a saboté les machines à battre, le blé. On avait eu les ordres de Londres, pour pas que le blé parte en Allemagne, de saboter les machines. Ce qu'on a fait, avec des pancartes, qui disaient, nous sommes des patriotes résistants, nous sabotons les machines pour pas que le blé aille en Allemagne. Les ordres de Londres, c'est à la suite de ça qu'au mois de novembre, le 5 novembre, deux camarades d'un grand se sont arrêtés. En particulier, Chauveau-Robert, qui était notre responsable principal, et Roger de Souches, qui était plus âgé, et qui a organisé toute la résistance dans tout secteur. Et avec lui, j'avais beaucoup de contacts. Donc, suite à cette arrestation, on s'est dit qu'il fallait peut-être mieux arrêter tout acte de résistance, malgré qu'on savait qu'il ne devait pas parler. Malheureusement, notre camarade Chauveau-Robert, à la pierre levée, était arrêté, il nous a tous dénoncés. Donc, 14 noms étaient sur sa liste. Et c'est comme ça que le 6 janvier 1944, alors que c'était la fois de Châteauroux où tous les jeunes se réunissaient, qu'on a été arrêtés par la Gestapo française, les fameux Bleutel et Savin. On était en train de discuter avec mes copains du football, parce qu'on jouait tout le temps ensemble, et d'un seul coup, un policier allemand, avec un chapeau, est venu me cramponner, puis me demander ma carte d'identité, ce que je lui ai présenté. Et on a été quatre d'arrêtés là, avec François Larousse, Claude Denis et Denis Paul. Nos deux camarades, Douris Daniel et son frère, avaient été arrêtés dans nos usines le matin même. C'est là que je fus conduit au secteur de la Gestapo de Châteauroux, et c'est là que j'ai reçu mes premiers coups de schlag. Il y avait les SS français, je crois que j'appelle ça les SS français. Il y en a un qui m'ont pris par les deux mains, et puis il y en a un qui m'a cogné très fort, pour que je raconte tout ce que j'avais fait. Je n'ai jamais voulu parler, et c'est là qu'à un moment donné, ils nous ont... Enfin, c'est là où François était, lui aussi, matraqué, et Denis Paul, on ne leur a rien dit. On nous a pris avec des voitures, oui, avec les voitures allemandes, les fameuses tractions avant, et on nous a conduits à la pierre levée à Poitiers. Et là, on a rentré dans la pierre levée à coups de pieds au cul, on nous a destinés dans des cellules, d'abord tout de suite, en attendant, qu'ils prennent nos noms et tout ça. Alors après, je fus conduit au cachot, dans une cellule toute noire, avec simplement un lit en bois, et on m'a jeté une boule de pain, un racis, là. Alors forcément, ça a complètement changé ma vie. Et puis, d'un seul coup, en pleine nuit, là, j'ai pensé à beaucoup de choses, j'ai même pas mangé de pain, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Les fameux savants et bleutels, qui sont venus m'interroger, puis qui m'y sont battus, là, à coup, et ils m'ont mis encore dans cette fameuse cellule. Mais cette prison a été gardée par des... C'était des Allemands ? C'était des Allemands qui gardaient cette prison. C'était que... des Allemands... les soldats allemands de la Wehrmacht, qui gardaient la prison. Oui. Tu es resté combien de temps à Poitiers ? Alors à Poitiers, je suis resté janvier, février et mars. Voilà. Et... Et ensuite, comment s'est déroulé ton transfert ? Alors, d'abord, le 18 mars 1944, on a passé devant un... On a eu un tribunal spécial, français et allemand. Nous avons... On a été jugés devant ce tribunal. Et j'avais... On avait tous des avocats. Et on a tous été condamnés à la prison, à la prison, puis à la déportation, comme terroristes, saboteurs et communistes. Mais est-ce que tu es... Tu te doutais de ces camps ? Ben, ces camps, on connaissait pas les camps, mais on savait déjà que... qu'il y avait des... des camarades, en particulier notre camarade... Jean Rocher, qui avait été arrêté six mois plus tôt, six mois même un an plus tôt, et on savait qu'il était rentré dans un camp à Bouquet-de-Val. Mais on savait pas du tout ce qui se passait dans ces camps. On disait que c'était des camps de travail et on savait pas du tout ce qui se passait. Et alors, après ce tribunal... Après ce tribunal, nous sommes retournés dans la Pierre-le-Vey et le 30 mars, le 30 mars 1944, les... les... enfin, on nous a... les six d'un grand, parce que nous étions six, ont été appelés et embarqués deux par deux, liés aux mains et aux pieds. On a descendu à la gare de Poitiers et de là, on a pris le train dans des wagons spéciaux et on nous a emmenés à la prison de la... de Blois. Parmi nos policiers, il y avait un policier de la Wehrmacht, Alsacien, dont les parents étaient chez nous en... en évacuation parce qu'il avait évacué les villages de Moselle-Land et toute sa famille de ce policier était à ma propre maison. Et c'est là que ce policier nous a emmenés là-bas et a pu venir dire à mes parents ce qu'ils s'étaient pensés qu'on était rendus à la prison de la Pierre-le-Vey, à la prison de Blois. c'est là que j'ai retrouvé tous les copains des alentours, en particulier Marcel Paul et tous les terroristes de la région de Bourges, des Bretons, de la Nièvre et de tous les tours. Alors, je me suis toujours demandé comment se fait-il qu'on était six de Poitiers alors qu'il y avait d'autres... qu'on était 400 détenus, que c'est les six d'un grand qu'on a interrogé et qu'on a fait venir à Blois. Ça, je n'ai jamais su pourquoi. Et je pense que maintenant qu'on a été pris comme otage pour être emmenés dans le fameux convoi des Tatouais qui devaient tous passer au four crématoire à Birkenau-Zwish. Et à Blois, tu y as resté combien de jours? Oui, alors je restais à Blois une quinzaine de jours. douze jours exactement. Et après les douze jours, on était transférés à Compiègne par wagon. Alors, le déroulement des wagons, comment tu as... Alors là, les wagons, c'est un wagon de voyageurs, mais on avait sept ou huit policiers qui étaient dans ces wagons et on était liés aux pieds et puis aux mains. Et vous étiez combien dans ce wagon? Eh bien, on était les... on était plusieurs wagons parce qu'on avait au moins 200 de Blois qu'on était ensemble là, qu'il avait choisi pour être... Et c'est là qu'on arrivait à Compiègne vers le 12, 14 avril. Est-ce que vous avez souffert dans ces wagons? Alors là, on n'a pas souffert. On était dans des wagons assis, normal, de voyageurs. Ah oui. Et alors là, on arrivait à Compiègne et là, on a été dans des barraquements un petit peu plus en liberté parce qu'on pouvait se promener, discuter avec tous les copains et tout ça. Et c'est un jour du... vers la fin avril, le 27 avril, exactement, enfin le soir, on a rassemblé, on nous a appelés, on a rassemblé environ 1000 à 1800 camarades pour être... On a été dans des barraquements toute la nuit et c'est là que le lendemain, au petit jour, qu'on a été... on a marché d'abord à pied dans les rues de Compiègne et c'est là qu'on nous a montés dans des wagons spéciaux, c'est-à-dire les wagons c'était pour 40 personnes, 8 chevaux, on nous a mis environ de 100 à 120 par wagon. Mais je t'interromps, à Compiègne c'était un camp? Compiègne, c'était un camp, un camp où on transférait de toutes les prisons de France pour réunir, rassembler avant de partir en Allemagne. Par convoi de 1000 à 2000 déportations. Mais il en restait toujours à Compiègne. Il en restait toujours à Compiègne, mais quand il était rempli, au fur et à mesure... Dieu, il vous envoyait et là, vous avez souffert. Dans les wagons, là, c'était un convoi spécial, d'après ce qu'on nous avait dit, suite à l'attentat contre Pucheux, qui était ministre de l'Intérieur en France à ce moment-là, qui a été descendu par les résistants français. Et tout ce convoi, en principe, était condamné à mort, à être détruit à Auschwitz et Birkenau. Alors, notre convoi dura quatre jours et trois nuits, ce qui était terrible. La nourriture? Aucune nourriture, quasiment, juste un petit peu de pain au départ, mais on n'avait pas en face. Et la soif qui était terrible. Vous étiez combien dans les wagons? Nous étions 100 à 120 et en arrivant à la frontière allemande pour nous compter, ils nous ont mis, poussé dans la moitié du wagon, c'est-à-dire que nous étions environ 200 sur la moitié du wagon, c'était terrible. Et là, à chaque fois, ils ont passé dans l'autre partie du wagon et ils nous ont compté. C'était effroyable, effroyable. Et alors là... Vous ne pouviez pas du tout vous asseoir. C'était impossible de s'asseoir tous. Alors, nous avions, parmi nous, Marcel Paul avait combiné la résistance et il avait mis avec nous deux camarades qui étaient déjà en prison depuis 1941 à la centrale de Fontovrault qui étaient organisés et eux, ils avaient décidé dans le wagon de faire un petit peu la police, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du wagon qui s'asseillait pendant que les autres restaient debout mais très serrés. Nous étions debout, c'est-à-dire environ 6 dans un mètre carré. Et là, il passait des heures interminables. D'ailleurs, la soif, là, mon camarade Denis Paul, il est tout fait, il était obligé d'y faire boire sa propre urine. On a vu des scandales parce qu'il y avait une terrible, pas comment on s'appelle ça, on nous avait mis un bac pour faire nos besoins, c'était terrible parce que je ne raconte même pas les efforts, il y en a qui devenaient fous, ils buvaient leur urine, impensable, ces 4 jours et 3 nuits, là, c'était, on sucait la sueur des planches qui étaient sur les wagons, c'était infernal. une soif, mais alors, la faim, on n'avait plus faim, c'était une soif terrible. Ça, c'était 4 jours, alors, on avait la chance d'avoir le copain de Montsoreau, un vieux maréchal qui avait 35 ans, il est encore, il est encore suivant, lui aussi, il a 91 ans aujourd'hui et il nous a distribué les 6 d'un grand, là, un morceau de sucre de temps en temps. Je pense que ça nous a fait beaucoup et il nous avait toujours des encouragements pour nous dire ne vous en faites pas, nous allons, nous allons continuer, nous sortirons de là-dedans vivants, ce qui nous donnait un bon coup, beaucoup de morale et dans ces wagons, voilà, pour le moment, ces wagons. Alors, ça a duré 4 jours. Oui, et c'est là que le 1er mai, et vous êtes arrivés à Birkenau, je revois encore. Mais ces wagons, ils s'arrêtaient ? Là, ils s'arrêtaient quasiment. À côté du camp ? Dans le camp, on a rentré dans le camp avec le train, c'est-à-dire, il s'est arrêté un petit peu avant, et on a rentré, le train complet, et à un moment donné, ils ont ouvert les portes de wagons, on était complètement abasourdis et tout, il fallait descendre environ 1m50, alors nous avions parmi nous des pauvres anciens de 14-18, c'était un affainement, les chiens qui couraient, il y en a un qui était à moitié fou, il a monté sur une moto, immédiatement, les Allemands l'ont mitraillé, les SS, c'était effroyable, effroyable, là on changeait complètement de visionomie, on voyait des parraquements à longueur de vue, c'était impensable, on rentrait dans un autre monde, et là on nous mit par 5, ce qu'on appelait sous-vue, par 5, et par les SS, les SS de chaque côté, on a marché peut-être pendant un kilomètre, c'était effroyable, effroyable de voir ces Français sous-vueur, parce que nous étions tout mal rosés, tout mal peignés, il faut penser, après 4 jours de vacances, c'était effroyable, et on est arrivé devant un barraquement où il y avait un petit peu d'eau qui roulait par terre, qui croupissait, on prenait des chapeaux, des bottes, on buvait à même, et matraquait par les SS et tout, mais on ne pouvait pas s'empêcher de boire, de boire, c'était infroyable, et dans ce camp déjà, il y avait déjà des déportés ? Alors là, dans ce camp, on a déjà vu des pleins, barraquements de femmes, d'enfants, qui étaient là à moitié nues, c'était effroyable, tout mal habillé, et c'était vraiment une horreur, et c'était intervénable, plus un arbre, plus un oiseau, c'était un changement complet de vie, c'est jamais, jamais, cette vue, débattement, à longueur, vraiment, c'était, déjà, il y a des camarades qui ne pouvaient plus, qui étaient effroyables, qui s'effondraient, parce que c'était tellement hallucinant, il fallait vraiment avoir un combat de la résistance pour dire, il faut rester déni, parce que c'était vraiment, tellement effroyable. Mais est-ce que vous pensiez trouver ça ? Ah non, on ne pensait pas du tout trouver ça. Non, vous avez vraiment ignoré Ah ben on ignorait entièrement ce qui se passait. Et alors, le pur, c'est que dans le parrainement qu'on nous a déshabillés complètement, on mettait nos affaires dans, c'était des juifs polonais qui étaient internés, qui nous m'attaquaient, qui étaient vraiment, parce que c'était eux qui dirigeaient tout, c'était effroyable aussi, parce que c'était plus des SS là, c'était des juifs polonais qui étaient là déjà depuis un couple d'années et qui remplaçaient les SS. Il fallait qu'ils nous m'attaquent. Devant un SS, on pouvait dire c'était normal, il était obligé, mais quand il n'y avait pas de SS, il avait pu quand même rester, et non, c'était, c'était effroyable. Et ils nous ont, j'ai été là 34 heures, tout nu, on était environ 3-400, impensable à attendre pour qu'ils nous douchent, la douche, et puis ils nous rasaient de tout en... Impensable. Alors sur les 1200, on passait de 300 à 400 au fur et à mesure. Et c'est là qu'à un moment donné, donc on nous rasait d'un bout à l'autre, tout ce qui est, sauf les cheveux, mais alors c'était effroyable, on s'effondrait. Et là, on est rentré dans une salle de soi-disant de douche, enfin pour nous ça a été une douche, à mon avis c'était des chambres à gaz, c'était des grandes salles, on rentrait environ une centaine, il y avait des douches au plafond, et vous pensez que ça faisait 5 jours qu'on n'était pas, qu'on ne dormait pas, alors sous ces douches on dormait à moitié, c'était effroyable, effroyable. Et là, on nous a fait rentrer dans un autre couloir, on nous a trempé, on a rentré dans des queves, dans des queves de dissolvant sans doute, enfin ils rentraient entièrement, sinon c'était la matraque, de là on sortait de là, tout nu, et on passait dans des couloirs, toujours tout nu, et là on nous distribuait un pantalon, une chemise, des sabots de bois, c'était vraiment, on n'était plus des hommes, nous étions vraiment des sauvages, nous n'étions plus sortis complètement, vraiment, vraiment avec Messie, copain, on se suivait toujours, là on a, on nous a rentré dans un grand barraquement où il y avait des flaques d'eau partout, c'est là, il n'y avait pas de chien à lit ni rien du tout, on s'est couché à même le sol entre, entre des flaques d'eau, et le lendemain matin, on nous a réunis, on nous a appelés par l'état de fabétique, et c'est là qu'on nous a tatoués sur le bras, et je suis tatoué 185 358, là c'était à vie, puisque mon numéro est encore là, et mes camarades avaient tous, eux aussi, leur numéro, et de ce, si tôt tatoué, on nous a emmenés dans un autre barraquement, et là, là, c'était un barraquement où il y avait des étages, on couchait six, c'est-à-dire deux, deux par lit de 60 centimètres, c'est-à-dire, c'était impensable, parce qu'il fallait se mettre absolument sur le côté, nous étions les six d'un grand, alors il y avait plein de puces, dès qu'il y en a un qui se souhaitait parce que les puces les piquaient, c'était effroyable, on a passé des nuits comme ça, impensable, alors des appels, toutes les heures, alors on nous rassemblait dehors, et on nous faisait mites sénapes, ça voulait dire enlever notre chapeau, il fallait rester droit, debout, sans bouger, et je me rappelle, il y avait des petites pousses d'herbe qui commençaient à pousser au mois de mai, là, juste, on les mangeait tellement la faim nous tenait, c'était effroyable, voilà un petit peu, on restait là environ une douzaine de jours, c'est là qu'un jour on est venu demander ce qui était malade, et mon camarade de toujours, Daniel Doury, qui était avec moi, qui était du même âge, qu'on avait vécu pendant 20 ans, tout le temps ensemble, qu'il a levé le bras pour dire qu'il était malade, mais nous étions tous des malades, on l'a appelé, je ne devais plus le revoir jamais, il restait là-bas, et nous avons, je n'ai jamais compris pourquoi nous n'avons pas réagi, parce que nous n'étions vraiment plus des hommes, nous étions des bêtes, quoi, et nous n'avons pas réagi pour dire, Daniel, reste avec nous, ne va pas surtout de porter malade, et... Mais vous avez su ce qui s'était passé pour votre camarade ? j'ai su après pour mes camarades, il était une trentaine de ce qu'on voit qu'on restait là-bas, Daniel a survécu jusqu'au mois de janvier 1945, il a été évacué du camp de Birkenau, dans des wagons jusqu'à Motosène, et c'est là qu'on a appris qu'il est mort dans des conditions effroyables, il se devait être vraiment, il a eu con, il a dû se battre jusqu'au bout, mais ça devait être une mort effroyable, on n'a jamais su exactement, il serait mort en février 1945, et son âge ? et Daniel avait 20 ans, on était du même âge, on avait été à l'école, on a tout le temps été ensemble, pendant 20 ans, c'était presque un frère, alors, et à la suite de combien ? à la suite de vous avez été évacués ? non, à la suite d'Auschwitz, le 12, le 12 avril 1944, on nous a tous transférés de d'Auschwitz, de Birkenhof, en fait, à Buchenwald, mais là, c'était des wagons découverts avec de la paille et deux SS, nous étions environ une soixantaine, c'est-à-dire qu'on arrivait à se coucher. Pendant deux jours, on traversa une partie de l'Allemagne, les villes de l'Ebsigme, mais on avait des wagons, les portes ouvertes, on voyait vraiment la nature, la campagne, on voyait les chevrons qui se promenaient dans les champs, et c'est là qu'on arriva le 14 mai, oui, ce n'était pas le 12 avril, là, c'était le 12 mai, je me suis trompé de dire, le 14 mai à Buchenwald, au matin, et l'arrivée à Buchenwald, nous fait, vraiment, c'était différent complètement de Birkenau, nous avions vu d'abord des maisons de SS, fleuries tout autour, et on nous a descendus dans une gare, la gare de Buchenwald, parce que à Buchenwald, il n'y avait pas longtemps, il y avait une gare, avant, ils descendaient à Weimar, et on les remontait à pied, nous, il y avait la gare qui était déjà faite, on a descendu, on nous a emmenés, et c'est là qu'on a passé la fameuse porte de Buchenwald, où ils mettaient travail, et liberté, tout ça, quoi, et là, on a passé la porte de Buchenwald, mais c'était déjà complètement différent de Buchenwald, mais enfin, les camps étaient tous à propre appareil, parce que les mesures c'était exactement les mêmes, mais vu ce qu'on avait vu à Buchenwald, on a été simplement 12 heures pour passer dans les douches, nous habiller, et tout, alors qu'à Auschwitz, on était deux jours, ici, on restait 12 heures environ, enfin, moi, je passais quatre heures, mais les derniers passaient environ 12 heures, alors là, on nous a mis un numéro sur notre costume, 53 379, et je suis rentré dans apparaîtement le bloc 57, c'est là que je fis connaissance de Marcel Paul, Marcel Paul, qui était vraiment le grand responsable de toute la résistance et à Buchenwald, et il a organisé déjà beaucoup de choses pour notre convoi, et comme je faisais partie des francs-tireurs partisans, j'étais introduit parmi nos copains et nos numéros avaient été déjà, grâce à cette résistance intérieure, c'est certainement pour ça que je suis vécu. Et est-ce qu'il y a des moments où vous pensiez à passer dans les chambres à gaz ou les fours crématoires ? Pour le moment, nous ne savions pas encore les fours... Vous ignoriez les fours crématoires ? Non, je n'ignorais pas parce qu'à Auschwitz, on a vu les fours crématoires à Auschwitz où il y avait environ, moi j'avais compté sept cheminées qui fumaient le matin et le soir. Et on savait déjà, on nous avait déjà dit que les Juifs, on les passait tous dans les chambres à gaz, donc on savait ce qui se passait mais à Auschwitz, là on l'a appris. Et à Buchenwald, forcément, il y avait un fours crématoires aussi mais on n'allait pas le visiter certainement parce qu'on restait toujours à 200-300 mètres parce que si on l'avait vu de près, on ne serait pas là vivant pour raconter. Mais il y a des moments que vous aviez peur quand même de... Dès quand on était enfermés à Buchenwald, on savait qu'à ce moment-là, à tout moment, on pouvait reçoire une balle dans la tête parce qu'on était... Mais malgré tout, il faut comprendre qu'il y avait environ 50 à 60 000 détenus à Buchenwald, ce qui se faisait une grande ville dans si peu le 2 mètres carrés, ce qui faisait qu'il faut comprendre qu'un camp, un coup rentrait dans les parraîquements, c'était les détenus d'eux-mêmes, c'était beaucoup les détenus allemands qui dirigeaient le camp intérieur sur les ordres des SS. C'est-à-dire que, un coup, dans le camp, les barraîquements, on avait cette liberté, les SS, sauf quand les SS venaient faire un tour, mais c'était les détenus allemands qui étaient là depuis une dizaine d'années, qui dirigeaient les chefs de blocs, les sous-bennés, c'est-à-dire qui dirigeaient les blocs. Ce qui fait que, quand Marcel Paul arriva, c'était des détenus de droits communs qui dirigeaient, en principe, mais Marcel Paul réussit, avec les Allemands résistants, à faire enlever tous les droits communs et mettre à la place vraiment des résistants politiques. Ce qui fait que, quand on arrivait à Bougainval, Bougainval a changé complètement, il n'y avait plus de matraquage et tout ça. Et j'ai réussi, grâce à, certainement, à Marcel Paul, au lieu, j'ai été soutenu uniquement qu'à la Corrière sept jours. La Corrière, c'était la matraque, là, il fallait travailler tout le matin au soir. Ceux qui vivaient à la Corrière, c'était une catastrophe. J'ai réussi à rentrer dans les usines qui étaient autour du camp. Et la Corrière, ça servait à... Eh bien, c'était là que les premiers détenus allaient travailler les Corrières. Il fallait monter les cailloux du matin au soir sur les pôles et prendre des gros cailloux. Il n'y avait pas de wagon, il n'y avait rien et tout. C'était sur les pôles qu'il fallait les transporter au camp. Et la nourriture, vous étiez... Alors, la nourriture se composait d'un tiers de boules de pain. Au départ, à la fin, c'était un sixième de la boule avec un peu de margarine et puis un peu plus de saucisson de cheval ou de chien, d'après ce qu'on nous disait, c'était pas en chose. Et l'après-midi, le soir, on avait une soupe, une soupe de rutabaga. À la fin, c'était en principe que de rutabaga, mais il y avait... Au départ, on avait quand même un peu de pommes de terre des fois, un peu de pâtes, mais il n'y avait pas un brin de viande ni rien du tout. Et comment se déroulait quand ça arrivait l'hiver? Ben, l'hiver... L'hiver, à Bougainville, il y avait de la neige, mais j'ai eu la chance, moi, de passer... Parce qu'il faut raconter qu'à Bougainville, j'ai passé à Bougainville l'été 1944 et au mois d'août, le 25 août ou le 24, je crois que c'est plutôt le 24 août, il y a eu le bombardement par les alliés des usines de Bougainville. Et là, ça a été... C'était l'écrasement de toutes les usines. Les aviateurs anglais et américains avaient réussi à écraser l'usine qui était tout autour du camp sans toucher au camp. Mais dans le camp où nous travaillions, nous avions... On nous avait évacués quand même tout autour dans la ville de bois, ce qui fait que très peu, enfin très peu, pas mal, parce qu'à un moment donné, les bombes incendières tombèrent sur le petit bois où nous étions, c'était effroyable. d'autre part, les SS nous tiraient dessus qui étaient autour et c'était difficile. D'un côté, il y avait les bombes, d'autre côté, il y a les SS. Mais à un moment donné, les SS s'enfuirent et on s'est enfouis avec eux parce que c'était effroyable tous les capins qui mouraient autour. Le vent transperçait par les bombes incendières et c'était un déluge. J'ai réussi avec mes copains d'un grand à sortir entièrement, sans une gré ténure de cette bagarre alors que les bombes tombèrent tout autour de moi. Et donc, après ce bombardement de Buchenwald, j'ai resté dans un commando pour nettoyer pendant encore jusqu'au mois d'octobre alors que mes camarades François Laos, Paul Denis, Claude Denis, partis en commando. Mais je ne sais pas où ils sont partis. Donc, le mois d'août et septembre, j'étais plus que tout seul des copains d'un grand restés à Buchenwald avec Roger Dessouche. Et je restais là jusqu'au mois d'octobre et là, j'ai été envoyé au commando de Weimar. Il faut dire que c'était un commando qui n'était pas trop mauvais. C'était dans... L'usine était à côté de la gare de Weimar. C'était un petit peu en campagne où qu'on voyait un petit peu les paysans allemands qui labouraient dans les champs. Ce qui était déjà un peu mieux. Nous étions environ 2000 dans le camp et c'était déjà moins qu'à Buchenwald. Nous étions un peu... Sauf les appels qui étaient matin et soir qui étaient terribles. T'as dit, je t'interromps, à Buchenwald, tu y es resté combien de temps ? Alors à Buchenwald, je suis resté donc du 25... non, du 14 mai au mois d'octobre 44. Oui. Et de... En octobre 44, j'ai été transféré donc à Weimar et j'ai réussi à Weimar de rentrer dans l'usine où nous fabriquions les fusils de guerre. J'étais dans le commando c'est-à-dire du Chistande, c'est là qu'on a... qu'on a essayé les fusilières avec mes camarades Roland Perrin, Georges Levasseur, Sabatier et quand même j'ai passé l'hiver donc à l'abri et j'ai réussi à travailler de nuit ce qui faisait que sur cette nuit on était plus tranquille la nuit que le jour parce qu'à 3 heures du matin il n'y avait plus les SS et rien du tout on faisait la garde et on travaillait quasiment peu. Mais disons dans les camps de Buchenwald est-ce que tu as entendu des hurlements des... Ben à Buchenwald Est-ce que tu as vu des déportés partir dans les champs bagages ? Non, je n'ai pas vu de déportés aller dans les champs bagages parce que la champs bagages était... les faux crématoires et tout ça étaient éloignés de nous et donc on ne pouvait pas si on avait visité si on avait pu les voir même à Saint-Grand-Pette on passait au crématoire donc je n'ai pas pu voir les faux crématoires le temps que j'étais détenu là-bas. Tu as su quand même qu'il y avait des déportés ? Oui, oui. Et vous, est-ce que tu as perçu quand même des déportés partir en... Tous les matins il y avait des déportés qui traînaient un chariot et on prenait les... il y avait ce qu'on appelait le commando de ceux qui ramassaient tous les morts de la nuit on les prenait par les bras et par le cou et on les jetait directement dans le chariot donc les morts on envoyait tous les jours, tous les jours c'était la corvée des morts du matin au soir et on ne s'en paraissait pas un mort pour nous ça ne nous faisait plus rien du tout et les morts il fallait les transporter à l'appel il fallait qu'ils restent à l'appel mais nous on ne les voyait pas parce que ça... et ceux qui travaillaient au commando du crématoire on ne les a jamais revus ils ne pouvaient pas parler parce que... il était au crématoire ils ne pouvaient rien ils sont tous morts sauf quelques survivants qu'on a entendu parler mais moi je n'ai jamais vu on n'a jamais pu entendre parler de ce qui se passait là-bas il y a un déporté qui tombait malade qui ne pouvait plus... alors il était... il était condamné ou est-ce qu'il y avait des docteurs ? oui, alors il était transporté ce qu'on appelait l'hôpital mais alors là on avait réussi à mettre des docteurs français mais enfin c'était quand même des docteurs SS et la chance voulut quand même que grâce aux résistants français d'arriver à des fois à quelques détenus de réussir à les soigner un petit peu tant bien que mal par les docteurs français qui étaient dans ces hôpitaux de fortune mais enfin en principe celui qui rentrait à l'hôpital il en ressortait il en ressortait souvent ça arrivait à sortir parce que chez nous à Bouquet-Val c'était à peu près bien organisé quoi mais par contre je sais que dans le camp celui qui rentrait à l'hôpital en principe il ne revenait pas oui, c'est bien entendu parler il y a eu des expériences il y a eu des expériences alors celui qui allait à des expériences rares sont venus il y avait un barriquement spécialement où on piquait les détenus qu'on faisait des expériences rares sont venus ils ne pouvaient plus ils étaient vraiment renfermés et on ne les voyait plus celui qui était appelé là-dedans il n'y avait plus de survivants mais à Bouquet-Val c'était que des hommes il n'y avait pas de femmes à Bouquet-Val je n'ai pas connu unique je n'ai pas connu de femmes j'ai connu que simplement que des résistants français mais il y avait des hommes parmi nous il y avait des marchés noirs donc il fallait faire attention aussi mais j'ai eu la chance aussi d'être qu'avec des français d'un barriquement de français ce qui m'a permis grâce à Marcel Paul et toute l'organisation Marcel Paul avait dit il faut s'occuper de tous les jeunes et comme j'étais parmi les plus jeunes que ça soit à l'usine où je travaillais ou dans le barriquement on prenait soin de moi on s'occupait de moi sans vraiment j'ai vraiment une solidarité phénoménale et là je citerais les camarades comme Roland Perrin Georges Levasseur qui sont occupés de moi et grâce à eux certainement qu'aujourd'hui je suis vivant et grâce à la résistance malheureusement celui qui ne faisait pas partie de ses commandos tout ça qui était tout seul là-bas qui n'avait pas de lien c'était très difficile de survivre parce que il était tout seul et moi j'avais tout entouré de français de bons français ce qui faisait que malgré tout j'avais un moral formidable et du fait que j'étais rentré dans la résistance et je savais qu'il fallait combattre jusqu'au bout j'avais toujours un grand moral et jamais je ne désespérais de sortir de survivance et ta libération s'est déroulée alors à quelle période et à quelle là donc j'étais transféré à Vemart et c'est pour ça que l'hiver j'ai passé l'hiver à Vemart donc l'hiver travaillait dans les usines ce qui fait que j'étais au chaud malgré qu'il y avait de la neige mais je comprenais très bien qu'il fallait me laver et moi je faisais comme les copains je me lavais tout nu avec la neige dehors pour dire ce que les copains me disaient il ne faut pas rester sale il faut rester propre et puis tout et alors j'avais ces grands machins de me laver même au froid parce que autrement il fallait faire attention pour je voulais absolument survivre mais les vêtements étaient hiver c'était les vins les vêtements étaient toujours les mêmes on nous changeait environ tous les mois de chemise et de vêtements et là c'est pareil les copains avaient réussi à me mettre des vêtements à peu près chauds chemise un vieux pullover et une veste que je portais longtemps qui fait que j'étais quand même assez haut chaud en plus je me mettais des grandes feuilles de papier qui étaient hautes comme ça c'était des hauchistantes qu'on tirait et on n'avait pas le droit mais moi je me mettais des grandes feuilles de papier dans le dos et le vent ce qui me faisait des pullover pour me protéger du froid dans ces usines qu'est-ce que tu faisais qu'est-ce que tu alors là j'étais moi au schistante schistante ça veut dire stand de tir c'était des déportés qui tiraient donc il faut voir un peu le sabotage qui se faisait puisque tous les tirés tous les fusils qui étaient tirés par des français tous ceux qui tiraient bien on les mettait à la corse et tous ceux qui tiraient mal c'est là qu'on envoyait parce qu'on mettait même les fusils dans les boîtes avant de partir au fond alors il aurait fallu un SS ou un allemand civil à compter de chaque déporté pour ne pas qu'il y ait des sabotages mais c'était impossible il n'y avait pas assez alors il y avait un SS pour un ensemble déporté et puis un civil allemand qui venait pour surveiller ce qui était impossible pour eux alors le sabotage c'était bien organisé par la résistance les fusils on faisait c'est à dire le sabotage tout en travaillant tout en travaillant moi par exemple je faisais semblant de travailler mais je vissais je vissais pendant une demi-heure alors que il me fallait deux minutes pour visser un fusil je mettais une demi-heure semblant de travailler à partir du moment que je faisais les mouvements on ne me disait rien mais si jamais je m'arrêtais on recevait sûrement des coups de schlac et la moindre chose qu'on faisait j'ai eu la chance de tomber sur des SS et des allemands qui ne m'ont pas pris mon numéro parce qu'un jour je mettais des fusils sur une tranche sur le bout à un moment donné les fusils sont tous tombés il y a un SS qui m'a surpris il est venu sabotage sabotage il m'a donné 3-4 coups de poing et puis des paires de claques j'ai eu la chance que ce SS ne m'ait pas pris mon numéro sinon c'était fini pour moi on me prenait on m'emmenait à la commandanture et c'était dans dans les cellules et puis c'est commandos de discipline et j'ai eu la chance que j'ai tombé sur un SS qui n'a pas pris mon numéro par contre mon camarade Denis Paul qui était d'un grand qui était de la résistance a été pris comme ça dans un commando en voulant prendre un peu de cuir pour faire ses chaussures un SS le pris et il a été appelé dans un commando de discipline on n'a jamais revu Claude Denis on l'a ramené à Buchenwald et impossible de s'occuper de lui il a été il a fini certainement effroyable parce que Claude qui était vraiment costaud et tout je suis sûr il est mort dans des conditions effroyables effroyable celui qui c'était saboteur c'était fini comme en d'autres disciplines alors là c'était la mort dans des déchéances impensables alors mon camarade Paul Denis pareil il faisait du sabotage François Larousse aussi nous avons eu la chance tous les trois d'avoir eu affaire à des allemands qui ne nous ont pas pris nos numéros sinon c'était la mort tout de suite et tous les français qui étaient là-bas c'était comme ça et à Vemars tu es resté combien ? alors à Vemars je suis resté donc tout l'hiver c'est-à-dire du mois d'octobre 1944 au mois d'avril alors le 9 février 1944 même chose qu'à Buchenwald bombardement entier du commando là j'étais sous les bombes enfin je peux dire sous les bombes pas dessous parce que j'ai réussi mais des bombes ont tombé à 7-8 mètres de moi j'ai eu des morts par dizaines sous mes yeux et j'ai sauté le grillage qui faisait 2 mètres de haut je ne sais pas comment j'ai fait mais enfin c'est instinctif ça bombardait de tous les côtés j'ai sauté j'ai passé une ligne de chemin de fer la tête fourrait complètement dans les cailloux j'ai passé cette ligne de chemin de fer sous les bombes je me suis trouvé tout seul en pleine campagne avec des civils allemands de Weimar et à un moment donné quoi faire je voyais les bombes tomber je me suis dit qu'est-ce que je voyais connaissant pas l'allemand étant habillé enrayé je suis rentré tout seul au commando pendant le commando il y avait quelques barraquements qui avaient été pris et il y avait eu pas mal de camarades qui étaient morts mais surtout dans l'usine ceux qui travaillaient parce que j'ai la chance qui travaillent dans l'usine et puis ils ont les bombes qui tombèrent il y en a qui encore effoyables des camarades qui sont morts sous les bombes j'ai réussi sans une seule égratignure à passer encore ce cap de bombardement alors là neuf ans je suis rentré au camp quelques barraquements à réussir et puis c'est là que j'ai au lieu de coucher tout seul dans une place de 50 cm on couchait les pieds à la tête de l'autre vous imaginez à 50 cm parce qu'il n'y avait plus de place il n'y avait plus rien du tout parce que plusieurs barraquements avaient été complètement écrasés et à ce moment là je ne suis plus rentré dans l'usine sauf pour travailler en dehors partout alors du 9 février au 4 avril je travaillais en commando extérieur c'est à dire j'allais boucher des trous de bombe et tout ça sous la surveillance d'un vieux verschuss c'était des allemands qui avaient 80 ans qui avaient fait la guerre de 14-18 mais qui étaient aussi terribles que les SS il avait les fusils et un jour je dis qu'un espèce de vieux con qui nous fait chier qui me disait l'os l'os parce que je ne faisais rien forcément qui est venu avec son fusil qui m'a foutu un coup de fusil sur la tête et puis à ce moment là j'ai compris qu'il avait compris un peu que je me foutais de lui et puis à ce moment là je me suis remis un petit peu à pelleter et c'était tous les jours comme ça mais comme il y avait des bombardements tous les jours les avions anglais on travaillait comme il y a un quart d'heure c'était les comment on appelle ça quand les avions venaient la les bombardements donc on s'enfuyait on était chassés on s'en allait à deux kilomètres du village les SS avec nous puis on revenait tranquillement donc la journée se passait tranquillement sans rien faire et je passais donc ces deux mois jusqu'au 4 avril et le 4 avril alors qu'on entendait les troupes américaines au loin les bombardements on travaillait autour pour faire des trous avec les SS pour se cacher et c'était à ce moment-là qu'on nous a fait appel pour remonter à Buchenwald tout le commando dont on remonta par camion à Buchenwald alors tu es retourné à Buchenwald je suis retourné à Buchenwald le 4 avril et c'est là que je retrouvais mon copain Paul Denis d'un grand qui revenait d'un commando de Mula-Ausen lui aussi on s'est retrouvés on s'est dit maintenant on ne se quitte plus on reste là jusqu'au coup mais malheureusement pendant les 4 jours qui étaient à Buchenwald alors qu'on entendait tous les jours les bombes tout autour on disait qu'est-ce qui va se passer on changeait de parlement tous les jours parce que moi on n'a plus rien quasiment à manger mais à ce moment-là vous ne pensiez pas à vous évader on ne pensait pas à s'évader on pensait plutôt à la libération oui mais les bombes vous vous doutiez il y avait quelque chose qui se passait alors là on entendait oui puis alors on savait qu'il y avait la résistance intérieure qui attendait le moment pour essayer de libérer le camp parce qu'on était déjà avertis qu'il y avait déjà la résistance qui s'occupait d'ailleurs je faisais partie de ce groupe de résistance mais comme j'étais vraiment à la base mes camarades Levasseur et Roland Perrin qui étaient mes responsables ne me disaient rien forcément ils me faisaient voir qu'il fallait les écouter c'était tout mais les allemands est-ce qu'ils se doutaient est-ce qu'ils faisaient pour le moment ils ne savaient rien du tout mais est-ce qu'ils étaient plus méchants il était méchant c'est sûr parce que c'est justement que le 8 avril ils descendaient partout pour nous faire évacuer et c'est là qu'avec mon camarade Paul qu'on ne se quittait pas à un moment donné les allemands descendirent les SS avec les revolvers au point et puis traquer dans tous les barraquements il fallait absolument sortir des barraquements pour nous emmener et monter sur la place d'appel pour nous emmener en évacuer on avait les ordres qu'il fallait absolument essayer de rester malheureusement malgré les ordres et tout et je je suis pris moi dans la masse et j'ai suivi des copains alors que mon camarade Paul filma parmi les les autres il a réussi à rester moi je partais sur les routes et c'est là qu'on commença la fameuse évacuation de Bougainval le 8 avril 1945 alors là je quittais donc Bougainval sans sachant que Paul mon copain je ne savais pas ou qu'est-ce qui s'était produit parce que je ne savais pas s'il était resté tout ça mais j'étais entouré de mon camarade Levasseur Diguet tête et quelques copains qui étaient toujours avec moi depuis un an donc on a pris la route à pied jusqu'à la gare de Bougainval de de Weimar là on nous monta dans les wagons spéciaux toujours avec la surveillance avec les SS là on était avec les DSS avec les fusils armés déjà pour descendre les 9 km de Bougainval à pied déjà plusieurs déportés ont été déjà tués parce qu'ils ne pouvaient plus suivre déjà la caravane et là on nous monta dans les wagons on était environ 60 à 70 dans les wagons découverts avec deux SS par wagon et là comment alors là je vois encore dans ces wagons hallucinant nous avons roulé pendant 6 jours sans descendre des wagons sans nourriture je me rappelle peu comment on faisait pour ruiner enfin je crois qu'il y avait une tinette dans le wagon on urinait on faisait le besoin mais je sais que on allait de gare en gare impensable on tourna parce que les américains qui avançaient d'un côté les russes de l'autre on a passé les villes comme les Zem on a passé la frontière Tchèque à Kamoto nous avons passé les villes en Tchécoslovaquie à Kervsbad nous sommes revenus à la frontière allemande et là à ce moment là nous avons c'est à dire c'était environ le 12 avril on est arrivés dans une gare qui s'appelait Tachau c'était pas Tachau c'était Tachau là on est descendu des wagons je sais que une partie du train continuait sur Tachau c'est là que mon camarade commandant Joseph Ligonier qui faisait partie du même convoi fut continué avec ses c'est la moitié du wagon ça je l'ai appris à mon retour mais moi pour continuer donc on descendit de ces wagons et la fameuse marche ce qu'on appelle la marche de la mort commença c'était terrible pour marcher environ 30 km tous les jours les coups de revolver par derrière nous parce que tout déporté qui faisait qui ne pouvait plus marcher tout en étant encore en bonne santé était tué d'une balle dans la tête j'ai vu des fois des camarades qui imploraient l'ESS et c'est là que que je dirais que même des soldats de la ferme H c'était impensable alors qu'il avait pu laisser ses pauvres diables lors de la route il présentait son revolver et malgré qu'il implorait les bras comme ça en disant les servois vivent et bien on l'assassinait on les tuait mais nous je marchais je regardais on entendait les coups de revolver d'un bout à l'autre des kilomètres et des kilomètres et à un moment donné on marchait la moitié de la nuit c'était hallucinant on marchait on dormait à moitié debout avec mes camarades diguets et le vaseur et alors le soir plusieurs on rentrait dans un prêt pour dormir la nuit et je me rappelle on se jetait sur les pissenlits même avec les fleurs et puis tout on mangeait tout les russes qui ne connaissaient pas les pissenlits mangeaient l'herbe et puis tout ils faisaient comme nous et c'est ça on était sauvés grâce aux pissenlits bourgeons de saule parce qu'on ne mangeait plus rien du tout c'était la famine complète on n'avait plus que les os c'est la peau il fallait marcher mais alors moi j'étais vraiment convaincu qu'il fallait que je revienne je ne parlais jamais que je ne parlais que de la France je parlais avec mes copains je disais on va revenir tu vois là-bas on faisait ceci on fait cela on va revoir la France jamais à un moment donné je disais que j'étais sur ces marches on conduit par derrière par devant on marchait on marchait et à ce moment-là pendant 4 jours donc on marchait à un moment donné on rentra à Flossenbourg le fameux camp de Flossenbourg là j'ai une vision terrible on rentra dans le camp c'était des morts impossible de pouvoir avoir des places et on le transféra la nuit dans un ancien une usine d'aviation devant cette porte d'aviation il y avait 6 SS avec des matraques il fallait rentrer à tout prix dans l'usine qui était déjà pleine et là la chance voulue que j'ai passé à côté d'une matraque mais je vois un pauvre copain qui avait fait la guerre de 14-18 une matraque la patrie devant moi le pauvre diable il n'a jamais pu se relever c'était le père Pichard qui habitait dans l'Oise je ne l'ai jamais revu et on rentrait dans notre usine je me rappelle j'ai dormi la tête sur une fraiseuse avec une petite j'avais une petite sacoche la tête dessus avec mon camarade jamais je passais une nuit si catastrophique on dormait debout à moitié couché sur les fraiseuses les machines enfin le lendemain matin on se réveillait à moitié hallucinés on nous sortait de ce qu'on voit on nous emmenait dans le camp dans le camp mais là comme il n'y avait pas de place nulle part on coucha en bas des blocs il y avait les copains qui couchaient en dessus qui crachaient partout on marchait à moitié sur les morts on légambait les morts parce que c'était des morts on allait dans les urinoires c'était des morts partout donc les morts moi je les voyais ça ne nous faisait plus rien et ce camp de Flossilbo qui était dirigé encore par des détenus pas SS mais de droit commun c'était infroyable et là j'ai retrouvé à Flossenbourg des camarades de mon convoi car dans notre convoi qui arriva le 14 avril il y a 1200 camarades tatoués qui sont partis sur Flossenbourg 1000 environ et j'ai retrouvé des camarades qui avaient survécu qui étaient du même convoi 12 viches qui étaient encore survivants mais quelques-uns seulement parce qu'ils n'étaient pas nombreux et un beau jour à un moment donné les SS s'enfuirent et on cria tous la victoire c'était le 20 avril 45 on disait ça y est on est libéré malheureusement les SS revient et là quelques détenus furent fusillés encore et reprira en main le camp ça dura à peu près deux heures car tout de suite après ils nous ont fait mis en rang et tout le camp de Flossenbourg fut évacué aussi comme un bouquet de val on nous donna quelques poignées d'avoine comme pour les poules ceux qui ont pu en avoir les premiers moi j'ai rejusé comme les poules on mangeait du gratin c'est tout ce qu'on avait à manger et alors je revois déjà on a remonté une côte à pied déjà cette côte encore à pied c'était effroyable tous les détenus qui avaient fait déjà 200 mètres ne pouvaient plus marcher et c'était commencé l'hécatombe des coups de revolver et là on marcha encore deux jours oui deux jours et demi on arrive à un petit village je fais environ 100 km c'était le 22 avril on passait le jour au moment de la messe le fameux village de Stammeren où les jeunes allemands avec des revolvers les villageois nous prenaient pour des bandits des terroristes car les allemands leur disaient que nous étions des bandits c'était terrible et on nous jissait des cailloux nous étions tous dégagnés et il faut dire que notre convoi qu'on était peut-être bien sur des kilomètres c'est comme ça on marchait à pied comme ça hallucinant donc on reparta de ce village c'était midi on marcha encore toute la soirée et le soir on nous rentre dans un petit bois je revois encore ce petit bois d'ailleurs j'ai été le revoir après ma libération on réussit à faire des petits feux on alluma des feux on se fait cuire des pissenlits bouillir on mangeait encore des pissenlits et le matin à un moment donné on entendait un grand vacarme au loin et les SS nous rassembla là en vitesse ils tuèrent encore une trentaine de copains alors à quelques heures d'être libérés ces pauvres copains furent abattus sur le bord de ce petit bois on remonta et la marche commença mais quelques centaines de mètres après c'est à dire à l'entrée du village de Posseigne en Allemagne c'est là que je fus libéré les premiers tanks américains arrivèrent on leva les bras au sol on ne s'occupait pas des je peux vous dire qu'il n'y avait aucun allemand qui se battait c'est pour ça que je vais interrompre dire que les allemands les américains nous suivirent pendant une quinzaine de jours sans faire il n'y avait aucune troupe qui se battait devant il n'y avait rien il n'y avait aucun soldat allemand ce qui fait moi je pense quand même qu'il aurait pu nous libérer bien longtemps même à Bougainval puisqu'à Bougainval il était à 10 km les 20 000 qui partaient de Bougainval sur les 20 000 5 000 étaient survivants à cette époque là il en est mort à mon avis qu'il n'avait pas pu être libéré à Bougainval aujourd'hui il n'arrêtait peut-être pas aujourd'hui mais il n'arrêtait libéré à Bougainval vivant et j'ai dit que les troupes américaines n'avaient rien devant eux il n'y avait pas de il n'y avait rien quelques soldats qui se pataient comme ça donc il n'y avait pas de front ils pouvaient avancer littéralement parce que moi je n'ai jamais vu de troupes les troupes allemandes étaient contre les russes mais les américains ils avançaient comme ils voulaient là il y a eu quelque chose que j'ai l'impression qu'on se foutait pas mal de nous on marchait comme il aurait pu nous libérer 15 jours avant et quand les américains arrivèrent donc on rentra dans les villages et puis là ils rentraient dans une ferme on a battu les poulets et tout ça beaucoup de camarades sont morts parce qu'ils ont mangé atrocement une faim une petite agnotte que je vais raconter il y avait à ce moment là il avait fait bouillir des patates sur un coteau je peux vous dire que les détenus c'était comme des chiens affamés ils sont jetés sur ces pommes de terre comme des chiens enragés vraiment c'était affamé c'était terrible de voir ça moi j'ai réussi à prendre une parce qu'on avait tellement faim mais je laissais quand même d'autres et je faillis aussi être tôt par une bouteille par un russe qui voulait absolument prendre ma pomme de terre un détenu aussi parce qu'il était fou de rage à ce moment là on donna la bouteille et puis je laissais vivant ils tuèrent les vaches et puis tôt nous les français on s'est contenté de prendre quelques poulets de se nourrir le village fut complètement availli mais les allemands étaient toujours là les allemands étaient partis forcément on était le maître du village mais les américains les troupes américaines arrivèrent et c'est là qu'il y a eu c'est pour ça que les allemands sont enfuis ils se sont enfuis mais ils n'ont pas cherché ah bah non il n'y avait plus il était évacué on rentra dans les maisons et tout on ne se peut pas alors là on coucha dans le foin et puis le lendemain matin on envahit avec 6 camarades la boulangerie du coin les boulangers on fait le pain comme ils voulaient et nous on coucha dans les belles chambres la salle de séjour mais malheureusement mes copains étaient tous abattus ils ne pouvaient plus marcher ni à tout mais moi là je restais encore un des rares qui pouvait marcher et j'allais dans les fermes pour me j'étais comme un vrai brandy demander de la nourriture parce qu'on nous donnait rien du tout et c'est ces jours là que mon notre camarade avec qui j'ai vécu pendant un an Diguet je crois que c'était son petit nom que j'ai traîné pendant 2 km à la fin pour pouvoir arriver il ne pouvait plus marcher mais on a réussi à le remettre entre les docteurs dans le village de Sarmayen mais je n'ai jamais entendu parler il est certainement décédé mais décédé décédé mais libéré c'est à dire pas tout de même d'une balle on n'a jamais su comment il est mort mais en principe il est mort mais libéré d'épuisement d'épuisement il ne pouvait plus il ne pouvait plus mais nous on avait une journée de plus on était morts nous aussi parce qu'on était déjà à le traîner pendant 10 km nous on ne pouvait plus non plus mais ton copain Denis Paul tu l'as vu ? alors mon copain Denis Paul on ne savait pas aucune interesse ni lui non plus il sait simplement que j'étais parti sur les routes et il arriva lui le premier maire grand alors que moi j'étais encore enfin je n'étais pas libéré encore si j'étais libéré mais lui il était libéré déjà depuis le 11 avril est-ce qu'il a fait une marche de la mort ? lui il a eu la chance il n'a pas eu bombardement de Bougainval il était resté apparaîtement il a eu cette chance là ce jour-là il se demandait ça y est mes copains vont être tous tués au bombardement il réussit ce jour-là il ne s'est fait pas être malade enfin il réussit à rester au camp c'est une chance qu'a voulu qu'il n'ait pas subi le bombardement il voyait les bombes tomber mais il a réussi à être sauvé comme ça et Bougainval après il a été dans son commando qui n'était pas trop mauvais il est revenu donc le 8 avril on s'est retrouvé mais moi je ne savais pas lui il savait que j'étais parti sur les routes et il arriva le 1er mai à Ingrand il était libéré exactement le 11 avril il resta encore une dizaine de jours à Bougainval mais libéré tu es sorti du village en Allemagne après comment tu as pu arriver à atteindre la France oui alors là je passais donc 15 jours à là-bas le village de Starmien pas à Pocsine parce qu'à Pocsine on était libérés avec le copain il m'a dit il vaut mieux monter et je suis retourné à Stamry le village où les allemands la population allemande nous jetait des cailloux la veille d'être libérés mais et c'est là que je trouvais à Pocsine on rentre dans les fermes on arrivait à se nourrir pendant 15 jours en attendant que les américains nous emmènent par camion c'était des noirs américains qui nous ont conduit jusqu'à Osbourg environ 200 kilomètres en camion et c'est là qu'ils nous débarquèrent dans une caserne où j'ai passé environ peut-être 2-3 jours avant d'être embarqué par train vers le 14 mai par là 13-14 mai là j'ai roulé alors on monta dans les wagons j'étais presque seul déporté parce que dans un wagon uniquement avec Georges Levasseur mes copains ne pouvaient plus marcher tout il était affalé dans le wagon à un moment donné la locomotive qui manquait d'eau arrêtait en pleine campagne du côté de la Moselle c'est là que j'ai descendu et que j'étais dans un village allemand forcément qu'on me donna le premier coup de vin blanc des vins d'Allemagne de Francfort et j'ai mangé une tartine de confiture on me donna tout ça et pendant ce temps là mon train était j'étais en race campagne j'ai apporté un peu de nourriture à mes copains comme Georges Levasseur et puis peut-être on n'était plus que 3 3 détenus et on passe le lendemain encore en train on passe à la frontière allemande et on est arrivé le 15 mai à Paris et là on nous emmena à Lutetia à Lutetia où on a été examiné et on pensait forcément à rentrer le plus vite possible et le soir même avec mon Georges Levasseur à la gare de Paris je laissais mon camarade Georges Levasseur et je prenais l'express le train de de Bordeaux Paris-Bordeaux mais vous étiez toujours vêtu toujours dans ah non là on nous change d'habillement à Lutetia on nous donna une prime de 1000 francs mais dans comment vous étiez vraiment alors là on était interrogé beaucoup alors là on nous donne à manger forcément et puis il y a beaucoup de Parisiens et puis de gens qui venaient voir pour les survivants alors qu'ils nous interrogeaient mais on ne pouvait rien dire on ne connaissait pas mais vous étiez certainement à maigri ah pas on était à maigri mais moi en 15 jours dans le petit village de Sarmienne je m'étais déjà reconstitué et comme j'avais aucun aucune maladie vraiment grave j'avais réussi à prendre de l'embonpoint et quand j'arrivais à un grand mon papa et la maman ne pensaient pas que je marchais et il faut vous dire qu'à Tours quand je suis revenu par l'Express je me suis endormi malheureusement parce que j'ai passé la ville de Châtonneau à la gare de Châtonneau mais je dormais et je n'ai pas pu être accueilli à Châtonneau comme ça aurait pu l'être parce qu'on m'attendait à Châtonneau et tous les camarades en commençant par Paul et tout ça qui savaient et j'ai atterri à Poitiers et forcément qu'à Poitiers je n'avais aucune connaissance à Poitiers qui m'attendait et à Poitiers j'ai réussi à avoir des gens qui m'ont accueilli je passais la nuit à Poitiers et le lendemain matin je reprenais le train omnibus de Poitiers à Aigrand c'était l'omnibus alors je suis venu tout seul et j'arrivais à la gare d'Aigrand mais personne personne ne savait et c'est là qu'en descendant du train j'ai vu le fameux Chauveau-Robert qui m'avait livré aux Allemands et qui prenait le train pour Châtelrault on ne s'en a même pas fait attention j'ai dit bonjour comme ça mais l'importance que je lui montais dans le même train et moi je descendais il était forcément il ne savait pas du tout on a vu qu'il a blémi un peu quand il m'a vu descendre de ce fameux train mais on n'a pas pu causer forcément parce que lui il prenait le train et là j'arrivais dans le village la première personne que j'ai vue c'était le facteur qui a crié rapide alors il a c'est depuis je téléphonais un père qui habitait au boucher à 2 km en me disant que j'arrivais et moi je fais la marche à pied d'un père au village au boucher on m'avait émotion le père crochu il était venu à vélo puis il ne pensait pas pouvoir que je marchais encore et je dis bon tout va bien et c'est là que j'arrivais il fait forcément ça a été dur le soir parce que rentrer coucher le temps avec des draps là c'est que je dormais depuis même sur des cailloux disons dormir dehors sur des cailloux on disait que j'avais pu que j'ai dormi dans mon lit je ne pouvais même pas dormir parce que j'étais tellement mou c'était quelque chose d'inoubliable on ne peut pas ressusciter cette journée mais enfin la journée la plus brève c'est le jour surtout du 23 avril 1945 où j'ai été libéré sur la route c'était c'est mon jour le plus beau du monde parce que équipé après cet effroyable paysage on ne peut pas se demander d'ailleurs je me demande comment quand je vois un film aujourd'hui je me dis mais comment on puisse sortir vivant de tout ça et surtout des dernières trois semaines de de marche ce qu'on appelle les marches de la mort ça c'est impensable de survivre à ça sans nourriture marcher marcher et puis se trouver à fallait vraiment quelque chose qu'on avait dans la tête parce que le camarade qui était même encore qui se disait ça y est c'est pas la peine alors il se laissait aller et là il était abattu par le SS c'était des morts effroyables et de la part de la fermade de la part d'un être humain tu es son proche ici moi je dis que c'est des criminels qu'on ne peut pas oublier quand on vient me dire que des allemands des êtres humains tuent une personne qui est devant lui c'était pire que quelqu'un qu'on fusillait parce qu'on le fusillait on lui disait tu vas être fusillé là c'était tu es quelqu'un vraiment à bout portant quelqu'un qui était vivant qui n'avait rien fait qui est imploré imploré le soldat allemand j'aurais jamais même à ma libération il y a un SS qui était avec nous il y a les copains qui l'ont pris qui l'ont tué sur place moi j'aurais jamais pu tuer même un SS un SS qui m'avait battu cinq minutes avant non je ne pouvais pas le tuer de mes mains non il y en a qui l'ont fait moi je ne pouvais pas parce que c'était vraiment trop atroce trop atroce ça c'est quelque chose que je ne peux pas oublier tu as repris une activité alors à mon retour j'ai réussi comme il n'étant pas une grande maladie j'ai repris mon travail après deux mois vraiment de repos à la briquetrie familiale que mon père avait installé à un grand tuéry briterie j'ai tout de suite adhéré aux jeunesses républicaines les JC dont j'étais un des grands responsables à un grand survien pendant trois quatre ans c'est moi qui m'occupais de toutes les jeunesses c'est-à-dire les anciennes jeunesses communistes j'ai adhéré aussi tout de suite à la grande fédération nationale des déportés résistants et familles dont je suis maintenant responsable des bureaux de Châtelrault et du département et membre du comité national j'ai longtemps milité à fond mais aujourd'hui je commence d'abord à être âgé et le combat est beaucoup plus difficile mais enfin je reste toujours quand même à tous les congrès congrès des anciens de Bougainval congrès des tatoués de mon convoi spécial congrès des amicales et tout je vais partout où je peux combattre encore et à la jeunesse d'aujourd'hui qu'est-ce que tu peux leur dire à la jeunesse d'aujourd'hui je leur dis que le chômage il est fait exprès pour que le grand capitaliste puisse avoir les moyens d'obliger à sacrifier les jeunes à travailler pour quasiment rien alors qu'il y a du travail il y a du travail énormément et il faut qu'ils se battent mais qu'ils se battent contre les responsables politiques qui dirigent la France que ce soit les congénéraux les maires et tout ça c'est pas aux associations il faut qu'ils se groupent et se battent comme nous on l'a fait en 1941 1942-43 la jeunesse était à la base de la résistance aujourd'hui la résistance doit se faire contre toute cette mafia et quand vous ne battrez pas cette mafia vous ne sortirez pas de le machin il faut faire une révolution mais une révolution populaire par les grandes manifestations le combat il faut combattre et je crois que le chômage il faut écraser tous ces messieurs qui sont à la tête faire une grande république démocratique une vraie république et ça j'y crois peut-être ça va être dur mais c'est par votre combat il ne faut pas attendre de ces messieurs qu'on va vous donner du travail il faut vous battre vous grouper surtout pas tout seul voilà ce que je donne et je pense qu'un jour en faisant nous aussi on s'est battu pendant 4 ans pendant 4 ans et la victoire est arrivée ben vous aussi si ça dure 4 ans il faut vous battre mais il faut vous grouper c'est pas tout seul que vous arriverez il faut vous grouper dans une jeunesse pour une république une vraie république et qu'il n'y ait plus de famine ni de sans travail c'est le travail qui doit être ça doit être dans la constitution travail obligatoire mais au lieu de travailler 40 heures 40 h on doit travailler que 20 heures aujourd'hui et enfin c'est du travail qui donne plaisir aux gens on doit aller au travail avec le loisir on ne doit pas aller travailler pour se forcer pour gagner de l'argent ou aller au travail avec le loisir se faire plaisir au travail voilà ce que je demande à la jeunesse hein on doit aller au travail mais un jour dans notre vie le prêtre en meurtre ira libre à l'ordre de ma patrie je dirai tu es à quoi en terre de l'église où nous pourrons sans cesse aimer 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 4 onner Réal unique 1 b 1 3 2 1 3 Sous-titrage FR ?